Qui est-il ? Que propose-t-il ? Quelle est son analyse, sa réflexion sur la situation en Nouvelle-Calédonie ? Ce soir, l'invité du premier numéro d'Explication est M. Jean-Marie Thibault, le président du FLNKS. M. Jean-Marie Thibault, bonsoir. Avant de vous poser la première question, j'aimerais que l'on revoie ensemble une image qui résume une nouvelle donne politique. C'est non seulement l'image de l'année, mais sans doute l'image qui va dominer les dix années à venir. C'était le 24 juin dernier, à l'entrée de l'hôtel Matignon. Voilà donc cette image, Jean-Marie Thibault. Alors, quelle signification vous donnez à cette poignée de main avec Jacques Lafleur ? On a écrit plusieurs choses. C'est la réconciliation, c'est l'esclave qui sert la main de son maître. Quelle signification vous donnez vous-même ? J'ai eu l'occasion de dire que c'est une poignée de main qui est lourde à gérer pour M. Lafleur comme pour moi-même, étant entendu qu'à la sortie des événements douloureux que notre pays a connus, il était difficile d'imaginer que l'on puisse un jour envisager de faire ensemble un bout de chemin et envisager un avenir commun. Or, ce geste, qui a été critiqué de part et d'autre, refusé par les uns et par les autres, mais aussi qui a constitué un espoir pour beaucoup, je pense qu'il est important pour l'avenir. Cette poignée de main, c'est il y a quatre mois. Quel bilan vous faites depuis cette poignée de main ? Un premier bilan, c'est, et je pense que c'est capital, ce que les colporteurs, les touristes vont et viennent, de part et d'autre, sur l'ensemble des routes du territoire. Il y a aussi le fait que, dans les magasins, dans les rues, les gens ne se regardent plus avec l'hostilité qu'il y avait il y a quatre mois. Il y a aussi le fait que beaucoup de réunions se tiennent, des réunions publiques, des commissions de l'Assemblée qui circulent, et cela, c'est... tout ceci fait partie de, je dirais, de cette étape nouvelle qui fait que la Calédonie, aujourd'hui, ne peut plus être. C'est que l'été, il y a six mois, il y a une étape nouvelle qu'il faut gérer. Certes, beaucoup de promesses, beaucoup d'espérance, mais aussi beaucoup à construire. Et pour le moment, nous en sommes seulement à la définition des chantiers à mettre en place. J'aimerais revenir un instant sur le passé. Il y a eu quand même, sur le territoire, une centaine de morts, beaucoup de vies brisées. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire l'économie de toute cette violence ? Vous savez, en 1789, la déclaration des droits de l'homme, on aurait pu dire la même chose. On aurait pu dire qu'on aurait pu faire l'économie des milliers de vies humaines. Or, il a fallu peut-être le sacrifice de beaucoup de gens pour que la déclaration universelle des droits de l'homme connaisse le jour en France. Si je disais que l'avenir ne peut plus être ce qu'il a été, du moins pour ce qui, nous, qui vivons, qui avons vécu ces événements, qui vivons cet espace-temps, les souffrances des uns et des autres, les sacrifices faits par les uns et les autres ont peut-être ouvert les yeux à beaucoup. Les souffrances, les événements durs ont fait poser des questions. Pourquoi tout cela ? Pourquoi tout ce grabuge ? Pourquoi tous ces morts ? Les événements d'OVIA ont fait... ont fait frémir les Français. Le... l'amnistie qui va suivre les événements d'OVIA. Tout ceci font que les gens qui ont vécu ces événements-là sont obligés de se poser la question pourquoi tout cela ? Et si le FLNKS a engagé ces mouvements, c'est pour dire « halte » à la négation de ce que nous sommes, « halte » à la logique que nous appelons coloniale. Il faut enfin que l'État impartial s'exerce dans notre pays au niveau de la justice, au niveau de la formation, à tous les niveaux que l'on soit ensemble considérés simplement comme des participants à l'humanité, quelle que soit notre couleur de peau. Et ça, c'est capital. Et je pense que grâce à ces événements, nous ne pouvons plus nous regarder de la même manière aujourd'hui. Et c'est ce qui est en train de se passer douloureusement, mais qui se fait quand même. Je ne sais pas si c'est un signe de ce que vous venez de dire, mais j'aimerais vous faire, vous montrer un document que nous avons réalisé à RFO. C'était cet après-midi à Oako, dans le Grand Nord calédonien. Jacques Lafleur a accepté de parler de vous, Jean-Marie Chibahou, simplement, mais aussi très franchement. Écoutez son témoignage. J'ai trouvé quelqu'un d'habile, certainement très habile. Dans les discussions qu'il a conduites avec le gouvernement, avec moi, c'est quelqu'un de très habile. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui a une volonté farouche. Aussi farouche que la mienne d'aboutir à un certain nombre de résultats. Et je crois d'ailleurs que les qualités qu'il a montrées à ce moment-là ont permis d'aboutir. Je crois qu'il a réellement réfléchi à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, qu'il a eu une démarche qui ressemble un peu à la mienne, où j'ai eu une démarche qui ressemble à la sienne, qu'il s'est demandé comment ce pays pouvait vivre en perpétuel état de tension, de haine, et que cette tension, cette haine, se transformait inévitablement en haine raciale. Et qu'il était nécessaire dès lors que le gouvernement, dès lors que moi-même, j'acceptais comme mes amis de faire ce qu'on a appelé des sacrifices réciproques, dès lors que moi, j'ai dit que je préférerais toujours un mauvais accord fut-il mauvais que la guerre civile. Et que j'ai toujours cru qu'en Nouvelle-Calédonie, nous nous entendions tous suffisamment bien pour savoir donner et savoir pardonner pour repartir sur des chemins de la paix. Ça, c'était la philosophie de notre démarche. Il y a eu tous les côtés astucieux de discussion pour obtenir ceci ou cela. Je vous dirais que là, il a été et il m'a montré une... Il a aussi montré une partie de sa personnalité efficace et aussi, il a démontré qu'il avait un grand souci de développement économique. il a, il a, me semble-t-il, et je connais beaucoup de Mélanésiens, il est parmi les Mélanésiens qui ont une conception économique et dont il croit, et en ce sens, je crois moi aussi qu'il a raison, qu'elle est de nature à faire avancer les choses, à faire oublier les conflits. C'est-à-dire que la fleur, vous avez donc rencontré plusieurs reprises Jean-Marie Chibao à Paris. Est-ce qu'ici à Nouméa, dans les jours prochains, vous allez de nouveau vous rencontrer ou par exemple, avant le référendum, est-ce que vous pouvez tenir un meeting commun par exemple ? Tout à fait. Je suis tout à fait positif là-dessus. Je pourrais tenir un meeting avec Jean-Marie Chibao. Qu'il s'agit du référendum, peut-être pas, parce que moi, je veux être sûr que la Nouvelle-Calédonie ne soit pas l'objet de disputes de partis politiques métropolitains, ce qui nous a toujours valu des ennuis, mais oui, tout à fait oui, pour un meeting commun, pour parler de ce qu'on souhaite, lui et moi, de, par exemple, à lui de dire à ceux que je représente comment il voit les choses, à moins de dire à tous ceux qui ne sont pas des extrémistes. Vous savez que moi, je refuse de discuter avec les extrémistes. En revanche, tous ceux qui ne le sont pas, à moins de leur dire comment je vois cette société, comment je suis convaincu que nous pouvons y arriver dans un respect réciproque. Alors, tout ça fait qu'on doit se voir. – Saclaflotte, dernière question, pourquoi finalement avoir attendu 1988 pour vous rencontrer ? que voilà ce qu'autre. C'est la seule accusation que je ferai. C'est même pas une accusation, c'est le seul reproche que je ferai à Jean-Marie Chibaou. Moi, j'ai toujours voulu. J'ai toujours détesté la façon de traiter le problème politique en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire de le traiter sous l'angle des races, c'est-à-dire, je dirais presque quelque chose qui va choquer, sous l'angle des espèces, c'est-à-dire que ça rapproche un peu trop des animaux. Et on se comportait un petit peu comme ça dès le moment où la notion de primauté d'une race sur l'autre dominait le débat politique. Par conséquent, j'ai toujours... Je sais qu'on dit souvent qu'il y a une métamorphose, c'est pas vrai. Je refuse ce mot parce que moi, je n'ai pas changé. J'ai toujours voulu que ça se fasse comme ça. Alors, si j'avais pu, je l'aurais fait bien avant. Jean-Marie Chibaou, ce meeting avec Jacques Lafleur est plus largement. Est-ce que vous accepteriez, par exemple, de faire une tournée d'explications avec Jacques Lafleur pour expliquer justement ces accords de Matignon ? Ça dépend où, mais je pense que... Enfin, l'intention est... est bonne et je pense que c'est possible parce que pour nous, le référendum est important, est important pour pérenniser les accords, pour donner du temps pour travailler, pour que les accords ne soient pas seulement avec un groupe politique politique de l'Assemblée nationale ou avec un gouvernement, mais qu'il soit pérennisé par un accord de la nation. Donc, il est important que nous, ici, que l'on puisse s'adresser à tout un chacun. j'ai relevé ce que le député a dit, que je puisse m'adresser à ses mandants, comme lui puisse s'adresser à ceux qui m'ont fait confiance. Je pense que c'est important, que cet échange de paroles ait lieu, les conditions, comment cela pourra se faire, on verra en son temps. Vous partez demain à Paris pour expliquer justement le référendum, les conditions du référendum. Est-ce que vous allez rencontrer des personnalités de l'opposition ? Je ne sais pas encore. Il y a beaucoup d'échanges, de téléphones, d'essais de rendez-vous. Je sais que je vais rencontrer des gens du gouvernement pour parler des suites économiques, des accords, mais aussi je pense que je vais rencontrer surtout les mouvements de solidarité pour demander à ce qu'ils puissent appuyer le référendum qui doit avoir lieu le 6 novembre. Ce sera ma dernière question sur les accords de Matignon. Et si au bout des 10 ans, vous étiez le perdant de ces accords ? Je pars toujours gagnant. Et c'est un peu le pari que l'on prend d'essayer de se convaincre qu'on est les meilleurs, que la perspective que nous proposons est une perspective qui instaure pour le pays des institutions définitives. mais des institutions définitives pour lesquelles nous allons concourir ensemble pendant les années qui viennent à mettre en place, je dirais, au niveau de la construction de la confiance plus qu'au niveau de la construction des institutions puisque ces institutions viendront au terme de ces 10 ans. je voudrais rappeler que les accords de Matignon n'ont pas été pour les uns et pour les autres la signature ou la radiation de ce que nous représentons. Je représente le mouvement indépendantiste, Jacques Lafleur représente les gens qui veulent rester dans le cadre de la République. ceci n'est pas du tout remis en cause par les accords de Matignon. J'ai deux petites questions avant de passer à un autre chapitre. Les réfugiés de Canala ils existent toujours, ils sont adéquats. Comment vous réagissez à ce problème et qu'est-ce que vous pouvez faire pour régler ce problème ? Alors c'est un problème douloureux comme celui d'Ouvéa, comme il y a eu le problème aussi pour les gens de l'IFU. Concernant les gens de Canala, une partie est revenue, une partie des gens est revenue. Il y a ceux qui sont, ceux qui ont des problèmes de scolarité pour les enfants jusqu'à la fin de l'année mais je pense que d'ici la fin de l'année ce problème devra être réglé. En tout cas pour ce qui concerne les gens que je représente sur Canala, il n'y aura pas de problème à ce que les gens retournent chez eux. Vous êtes prêt à aller leur dire vous-même à Ducos ? Ce n'est pas un problème. Le problème c'est... Je dis, il n'y a pas de problème avec moi. Le problème c'est avec ce que je représente mais aussi il y a aussi des problèmes personnels comme à Ouvéa il y a aussi des problèmes personnels entre les gens qui se sont faits du mal. Les signatures de Matignon ne reconstruisent pas les cases, ne cicatrisent pas la blessure et il faut le temps mais de notre côté nous essayons de faire les efforts pour que les gens retrouvent leur place en ce moment sur la région de Canala. Il y a parmi les militants des gens qui sont dans les conseils des anciens qui sont en train d'essayer de se réorganiser dans la perspective de nouvelles institutions et donc du conseil territorial coutumier et je pense que les gens qui sont ici qui sont les représentants de la coutume devront assez vite retourner sur Canala pour qu'ils retrouvent leur place parce qu'ils ont aussi leur mot à dire dans les secteurs coutumiers. Jean-Marie Kibaou l'une de vos cartes importantes dans l'action politique c'est le fait d'appartenir à un parti qui s'appelle l'Union Calédonienne c'est le principal groupe de pression du FLN-KES mais c'est aussi le plus vieux parti existant sur le territoire. L'Union Calédonienne c'est l'une des matrices de la vie politique du territoire cette photo date de 1958 et l'on voit à côté de Maurice le Normand et Roque Pidiot un certain Dikou Kéoué mais il n'est pas le seul des hommes aussi différents que maîtres Jean Lecq Jean-Pierre Haïfa ou Armand Hollen ont fait leur premier pas en politique au sein de l'Union Calédonienne. Historiquement le parti est né en 1953 c'est à dire deux ans après le premier vote mélanésien on retrouve à sa tête Maurice le Normand mais aussi le responsable de Louis Calot et de l'AICLF on peut citer par exemple Doui ou Etamataio L'U.C. a choisi dès le départ une devise deux couleurs un seul peuple mais l'histoire du parti est paradoxalement celle d'une radicalisation progressive des positions 1977 au congrès de Bouraille scission entre les indépendantistes et les autonomistes c'est l'U.C. moderne qui se structure 1979 front indépendantiste 1984 FLNKS depuis 1981 l'U.C. a perdu deux secrétaires généraux Pierre Declère et Éloi Machereau ainsi que plusieurs militants et en juin 1988 c'est le président de l'Union Calédonienne Jean-Marie Thibaut qui signe pour le FLNKS les accords de Matignon Jean-Marie Thibaut je crois que c'est Michel Rocard qui disait la gauche c'est mon pays vous l'U.C. c'est quoi ? c'est Kanaki bon je pense que pour nous le pays c'est c'est le partage c'est le pays où où il n'y a pas de gens qui mangent pendant que les autres meurent de faim c'est aussi un vieux principe un peu coutumier on ne mange pas le dos tourné ça veut dire que si vous avez un bon repas en perspective et s'il y a quelqu'un aux alentours il doit partager le repas vous ne pouvez pas être à l'aise de manger tout seul c'est le programme ça veut dire que et c'est aussi notre la perspective depuis le départ de l'Union Calédonienne mais aussi dans le dans ce qui est le FLNKS quand nous disons indépendance qu'un axe socialiste qu'un axe le peuple socialiste ça veut dire d'abord le refus que le patrimoine soit entre les mains de quelques-uns et exploité seulement au profit de quelques-uns ça veut dire qu'il doit bénéficier à la valorisation du pays et au plus grand nombre au départ on disait dans l'Union Calédonienne comme devise deux couleurs un seul peuple ça a changé ? au départ il y avait surtout des blancs et des noirs aujourd'hui c'est multicolore alors c'est de plus en plus difficile de maintenir cette cette devise puis je pense que c'est plus aussi c'est plus politique aujourd'hui en ce sens que ce sont les objectifs politiques d'avenir la volonté de faire un pays qui se tienne qui se défend qui soit autonome qui ait les moyens de sa politique ce sont surtout ces perspectives qui partagées constituent la devise ou l'image de Marc que le pays doit se donner pour être un pays qui se respecte dans la région je reviens sur votre position au sein du FLNKS l'Union Calédonienne vous-même au sein du FLNKS c'est pas gênant quand on est président d'un mouvement d'être continuellement critiqué dans toutes les conventions dans pratiquement les principaux congrès je pense à par exemple la Syrah je pense que c'est le lot c'est le lot de de chaque responsable de recevoir les critiques et ces signes de santé dans la mesure où les responsables n'entendent plus les échos de ceux qui ne vont pas ça veut dire qu'ils sont foutus qu'ils ne sont plus à l'écoute qu'ils ne se sont coupés qu'ils se sont mis dans des dans des bastions où ils s'interdisent les rumeurs non seulement les rumeurs de la foule mais je dirais la remontée des des angoisses des cris des pleurs mais aussi des joies qui sont ceux du peuple que l'on prétend représenter il y a actuellement un débat sur la restructuration du FLNKS quelle est la position de l'UCE que propose l'UCE l'UCE a fait des propositions pour qu'il y ait pour qu'il y ait une meilleure représentativité de chaque groupe mais je dirais que cela n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où la la méthode de travail consiste à essayer de recueillir le consensus à partir du moment où il y a ou l'objectif c'est le consensus je dirais les rapports majorité minorité n'ont pas de sens alors la question fait objet de débat et ça continue c'est vrai votre avis sur deux problèmes très précis celui des EPK qu'est-ce que vous pensez des EPK et qu'est-ce que vous pensez également des contacts avec la Libye ça fait problème à un moment alors les EPK c'est c'est un peu un essai de réponse à la marginalisation de ce qui fait que nous sommes les canards ça veut dire d'abord le la dimension culturelle nous sommes les canards non pas parce que nous sommes de couleur il y a d'autres hommes et de femmes de couleur en Calédonie et dans le monde mais ce qui fait ce que nous sommes c'est que nous appartenons à une terre qui a fait que l'expérience de vie d'essai de réponse aux besoins fondamentaux qui sommes-nous où allons-nous que deviendrons-nous d'où venons-nous l'ensemble de ces questions a obtenu des réponses de la part de nos ancêtres de la part de de ceux qui ont vécu ces questionnements à l'intérieur de leur groupe et c'est ce qui fait je dirais nos références culturelles ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui avec des expressions qui changent suivant les époques en fonction de l'environnement et mais le sens de ces réponses le sens de notre conception de l'homme de ses rapports avec l'espace avec le cosmos avec le monde le sens de mer le même même si pour faire la coutume autrefois c'est seulement la monnaie cannaque les havas enfin les tapas et puis qu'aujourd'hui on met les morceaux de tissu et puis que l'on met de l'argent le discours reste le même la référence philosophique et je dirais sociométiques reste la même et c'est ça qui est primordial et ça ça n'a pas changé et je pense que ça demandera toujours sur la question libyenne sur la question alors pour terminer sur les EPK moi j'ai fait des propositions pour que dans le cadre de l'agence culturelle canaque contenue dans les accords de Matignon il y ait une prise en charge de je dirais de ce que fait spécifiquement cette structure du FLNKS mais que ce qui est fait en double de l'école traditionnelle soit laissé à l'école traditionnelle mais c'est une proposition que j'ai faite on verra au moment où l'agence mettra en place bon pour ce qui concerne la question libyenne alors la position du FLNKS c'est de dire nous sommes demandeurs nous sommes un mouvement de libération revendiquant l'indépendance nous avons toujours nous sommes demandeurs de l'appui de tous les pays mais sans condition alors concernant la question libyenne et cela est lié je dirais d'une façon conjoncturelle au soutien à l'ONU au soutien au forum un certain nombre de pays sont sont assez hostiles à ces relations et je dirais que c'est en liaison avec l'obligation d'avoir un maximum de soutien que la question libyenne a été une pomme de discorde à l'intérieur de notre mouvement mais il faut bien le dire la position de mouvement c'est appui sans condition de tous les pays nous sommes demandeurs nous revenons au territoire Jean-Marie Kibaou sur le plan économique quelles sont d'après vous actuellement les priorités pour le territoire alors dans le cadre des accords de Matignon ce qui a été demandé pour faire je dirais pour que l'on signe ces accords que l'on signe ces accords il fallait un engagement politique de l'état et pour nous vis-à-vis du RPCR le RPCR vis-à-vis de nous nous avons demandé qu'il y ait un accord sur des options économiques visant un rééquilibrage du territoire rééquilibrage au niveau des infrastructures infrastructures scolaires infrastructures scolaires d'un mot je dirais dans les 10 ans il faudra que les enfants de Hengen de Ouégoa de n'importe quel pays de la Brousse que ces enfants-là de primaire à partir de la maternelle aient les mêmes chances que ceux de la vallée du Tire ou ceux du quartier latin pour accéder à la 6ème parce qu'à partir de là on pourra parler d'égalité de chance infrastructure scolaire suppose des routes suppose des enseignants qualifiés ça veut dire des investissements à ce niveau pour la formation des enseignants pour les logements des enseignants pour je dirais la pédagogie infrastructure au niveau santé infrastructure au niveau route infrastructure au niveau électricité vous savez que c'est difficile pour un artisan qui s'installe en Brousse qui doit en même temps qu'il s'installe acheter un moteur s'il veut faire une petite épicerie ou monter un atelier mécanique il faut qu'il ait aussi un moteur et quand le moteur est en panne avec toutes les difficultés que l'on a pour faire venir les pièces de Nouméa et encore la bonne pièce et ça n'est pas évident qu'on ait les mêmes chances dans tous les pays du monde et surtout dans les pays du tiers monde nous savons que ceux qui sont au bout de la chaîne du service du produit manufacturé c'est eux qui payent le plus cher par contre au niveau de la production de matières premières c'est eux qui vendent le moins cher à partir de là et notre pays est petit notre demande pour les 10 ans c'est que le rééquilibre soit l'effort soit mis sur les infrastructures sur les équipements pour la santé pour l'éducation pour la culture pour le développement pour revenir aux structures économiques elles-mêmes est-ce que comment vous voulez gérer sur le terrain les par exemple les entreprises accepter les entreprises dans le milieu mélanésien le problème de l'intégration des mélanésiens dans les circuits économiques alors ça c'est je dirais c'est le c'est le pari le plus le plus important que notre peuple fait en ce moment mais il comporte des difficultés énormes ça veut dire que les mélanésiens qui sont aujourd'hui à la périphérie de l'économie qui sont en marge de l'économie nous faisons le pari qu'il soit partie prenante qu'ils utilisent l'appareil économique comme outil comme outil de lutte pour acquérir des postes de responsabilité et accéder à l'indépendance c'est un pari extraordinaire parce que notre peuple a toujours considéré l'économie comme un pouvoir d'aliénation lié à l'administration lié à la justice lié à tout cet arsenal de l'appareil d'état qui a toujours marginalisé et aliéné notre peuple et face à laquelle nous avons fait les actions quelquefois dures pour nous faire prendre en compte alors aujourd'hui prendre ce pari est difficile parce qu'il suppose fabrication de faire des cadres ça n'est pas évident quand on n'a pas les mêmes chances d'accéder à la sixième acquérir le savoir-faire industriel artisanal économique gestion marketing etc ce sont des chantiers immenses partage de responsabilité partage de responsabilité monsieur Jacques Lafleur a dit tout à l'heure pouvoir partager et peut-être pardonner mais cela restera un vœu pieux dans la mesure où il n'y a pas d'engagement où il n'y a pas de compréhension de cette situation de carence de cette situation de déséquilibre du point de vue humain et qu'il n'y a pas une volonté de partage qui partage du savoir-faire partage de la responsabilité économique ça veut dire partage du savoir-faire partage de la gestion des affaires ça veut dire quoi ça veut dire ouvrir des conseillers d'administration à des gens qui n'ont pas l'habitude d'être présents mais pour lesquels il faudra aménager des portes d'entrée parce que partager l'avenir restera une espérance sans lendemain parce que partager l'avenir suppose qu'aujourd'hui on partage le présent et partager le présent c'est aujourd'hui ce partage économique c'est une garantie plus importante finalement de il y a de garantie pour personne qui viendra du ciel la garantie c'est nous entre nous qui nous la donnerons aujourd'hui s'il y a des gens qui sont favorisés parce qu'ils peuvent exploiter la mine faire des bateaux un bateau c'est 250 millions par exemple c'est important bon c'est important et c'est important de partager de partager le roulage pour charger les bateaux de partager la possibilité ou la responsabilité des conseils d'administration d'ouvrir des places dans les conseils d'administration pour que les gens connaissent apprennent le savoir-faire apprennent la gestion et apprennent je dirais à partager la réalité quotidienne on partage pas seulement les discours les meetings ça c'est gentil mais la réalité c'est le pain le pain c'est le patrimoine c'est le savoir-faire c'est aussi les projets d'avenir les projets de faire plus de tourisme de faire plus de culturel mais aussi de partager de partager ces ambitions je dirais que le pour moi le souhait ce que les gens de plus en plus pensent pour les indépendantistes c'est penser Kanaki penser un pays dont on est responsable avoir le nationalisme pour ce pays là avoir l'ambition de produire je ne sais pas de l'artisanat un produit café un produit en coquillage un produit mais le produit made in le pays que l'on a envie de faire de promouvoir et qui rassemble toutes les énergies des gens qui ont envie de vivre définitivement dans ce pays il n'y a que comme cela si on partage le présent mais le présent c'est c'est le regard c'est l'acceptation des uns et des autres c'est l'acceptation d'être de cultures différentes et de promouvoir ces cultures différentes aussi bien dans les écoles que dans les manifestations culturelles qu'au niveau des bâtiments des bâtiments scolaires etc de promouvoir aussi je dirais la brousse que des artisans que des commerçants que des hommes d'affaires investissent en brousse parce que plus ils investiront en brousse plus nos mères s'enrichira et nous notre pari et en 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 notre espoir c'est que les gens s'engagent aujourd'hui en se respectant et en se disant que certes il n'y aura pas de cadeau et je pense nous nous demandons le cadeau de personne nous demandons d'être respectés mais nous demandons que l'avenir que l'on veut partager on commence à le faire aujourd'hui en tenant compte des carences des uns et des autres de la richesse des uns et des autres pour faire ensemble que ce pays que dans ce pays il y ait des gens qui qui rendent grâce au ciel d'avoir le soleil la mer et quelle que soit la nationalité on peut rester chinois on peut rester français on peut si le pays devient indépendant c'est en tout cas mon souhait et que l'on reste en continuant à travailler ensemble et à faire de ce pays le pays que on rêve d'habiter parce qu'il est le plus beau le plus développé et le plus attirant du Pacifique il faut également que le monde mélanésien se restructure pour s'adapter aux enjeux économiques par exemple je pose un problème très précis le statut de la terre est-ce qu'il ne faut pas le revoir certains parlent de privatisation d'introduire la propriété privée dans les réserves qu'est-ce que vous pensez ? il n'y a pas de formule absolue mon point de vue c'est qu'il faut aujourd'hui évoluer avec ce que nous sommes les Canadiens ne peuvent pas se débarrasser pour faire plaisir à qui que ce soit de leur carapace culturelle ils doivent évoluer avec ça dans le temps parce que c'est eux qui sont comme cela et en référence à la terre je dis la conception de la terre elle est liée à notre personnalité on ne peut pas faire l'impasse sur le concept de la terre mais on ne peut pas aussi faire l'impasse sur une conception moderne de la terre comme capitale de la terre comme élément à promouvoir élément à apporter dans une association ou dans la constitution d'un capital de société en conséquence il faut à mon sens et dans les accords de Matignon il est prévu que la responsabilité du foncier au niveau de la définition des principes reste compétence d'état et de cette manière la définition juridique des principes je pense qu'elle sera faite mais au niveau de l'utilisation de l'utilisation il y a des pays qui ont comme Fidji et autres qui ont un système de mise en valeur la Nouvelle-Zélande aussi qui évolue je pense que le problème important c'est celui de l'intéressement l'intéressement des gens et que les gens eux-mêmes s'investissent dans l'économie avec ce qu'ils sont mais à partir du moment où on est clair sur les principes mais où on est clair aussi sur comment utiliser la terre à partir de ce moment-là il y a je dirais le seul problème c'est que les gens s'engagent et qu'ils s'engagent dans une dans une entreprise en sachant que s'ils touchent tel bouton il y aura plus de dividendes à partager s'ils touchent tel autre bouton il n'y aura rien à partager à partir de là quand les gens connaissent les règles du jeu ils peuvent y aller mais il faut la volonté politique vous avez parlé de politique vous avez parlé d'économie quelle place prend la culture dans votre réflexion politique alors je pense que la revendication fondamentale qui qui est liée à la revendication pour nous d'indépendance elle est liée un peu au fait c'est un peu la peur de de tomber dans l'universel ou de tomber dans de perdre ce qui fait que nous sommes les habitants de quelque part sur la planète Terre ici nous disons que l'homme il est chair et sang et il est aussi personnage il est toujours duel les oncles maternels c'est eux qui me donnent le sang pour ça qu'on fait la coutume toujours pour rendre grâce mais je suis Chibaou de tel clan le nom me donne une position sociale me donne droit à un terre un espace terre mais aussi sociale ça c'est notre conception c'est notre façon de voir le monde et cette façon de voir le monde nous est propre et nous disons que l'au-delà il y a les ancêtres il y a ceux qui sont là qui sont de l'autre côté du miroir qui nous renvoient notre propre image mais ce monde des présents mais aussi des présents absents qu'on ne voit pas ils sont le même monde pour ça c'est notre conception il n'y a pas de démonstration comme quoi cette conception est la plus fausse que notre c'est cette conception qui nous fait vivre qui fait que nous sommes les hommes de cet espace-là et nous revendiquons quoi essentiellement que cela soit reconnu et qu'il soit que la plénitude soit donnée à son expression c'est la revendication fondamentale de l'indépendance et la revendication fondamentale de la reconnaissance d'une identité mais d'une identité qui s'exprime totalement je dis cela pour dire que tout ceci se tient et pour moi le culturel est capital parce que c'est lui qui donne la saveur à l'existence on peut fabriquer des systèmes économiques les plus rentables du monde mais nous ne sommes pas des robots pour bien vivre de ces systèmes nous sommes avec une dimension humaine qui fait que dans le confort le plus moderne le plus moelleux le plus satisfaisant nous sommes toujours une somme de besoins et de transcendance qui veut toujours devenir devenir mieux si ce n'est devenir plus devenir autre et cela il est il est écrit dans le culturel donc c'est pour cela que je disais tout à l'heure que quelle que soit la situation des mélanésiens aujourd'hui ou demain mais je dis que je parle des mélanésiens mais je pense que pour tout le monde c'est pareil je pense à l'Europe l'Europe en 90-93 ça va être formidable mais chacun va ressentir la nécessité de retrouver son identité nationale pour ne pas se perdre dans cet univers de 300 millions d'habitants j'aimerais vous faire découvrir un groupe c'est un groupe de rock aborigène en Australie qui s'appelle Colored Stone inspiration traditionnelle mais vous allez le voir une expression tout à fait moderne regardez pour ne pas se perdre Sous-titrage ST' 501 Comment j'aimerais qu'il va où vous réagissez à ce que vous venez de voir ? Je trouve ça formidable, c'est formidable parce que, comme je le disais tout à l'heure, le sens, le sens que chaque groupe ou que chaque homme donne à son existence, il est capital. Mais l'expression qu'on en donne évolue dans le temps avec l'environnement. Et si chez nous il y a les haïa traditionnels, ils évoluent aussi. Ils ont chanté des grands moments de tristesse, de souffrance de notre peuple. Mais ils vont peut-être commencer à chanter la modernité, la vie à la ville aujourd'hui. Et je constate que des gens des groupes s'expriment. Ils expriment toujours le même senti de l'existence, la même expérience vitale de notre peuple. Mais avec des expressions et des modes d'expression, mais aussi des matériaux qui sont de leur temps. J'allais vous poser la question, est-ce qu'on peut être mélanésien dans la ville ? On fait la coutume partout, même dans les immeubles. On fait la coutume dans les immeubles parce qu'on meurt aussi en ville. Et je dirais, on accueille les dépouilles comme les esprits aussi dans la ville. Dans la mesure où on est rempli de cette dimension d'existence qui est notre sens de nous-mêmes. Mais qui est un peu l'expérimentation de cette partie de l'espèce. Une petite expérience de ce que l'humanité possède. Il fait partie du patrimoine de l'humanité. Et dans la ville, il y a de la place. Le problème, c'est qu'il faudra aussi que nous soyons plus présents dans la définition des espaces pour la vie culturelle. Pour que l'on respire, que l'expression culturelle ne soit pas riquiqui dans un coin. Mais qu'il y ait un espace pour la vie culturelle. Et je pense par exemple aux morts. Je pense par exemple au mariage. Il faut que tu aies des espaces. Très rapidement, ma dernière question sur la culture. Qu'est-ce que ça représente dans votre itinéraire, l'expérience de Mélanésien 2000? L'expérience de Mélanésien 2000, c'était une expérience formidable. Parce que c'était la première fois que 2000 kanaks se rencontraient sur Nouméa. pour dire ensemble qu'ils ne sont pas seulement des vestiges d'une race en voie de disparition, mais qui sont fondamentalement présents et avec une volonté de construire l'avenir, de partager l'avenir en apportant ce qu'ils ont de saveur à la vie moderne. Jean-Marie Thibault, qui êtes-vous ? Quel est l'homme qui se trouve derrière les discours, derrière les déclarations ? Quelle est la personnalité qui se cache derrière l'homme public ? Nous sommes montés jusqu'à Tiendanit pour essayer d'avoir quelques éléments de réponse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce flash pour vous rappeler que Jean-Marie Thibault a été assassiné à Ouvéa en fin d'après-midi. L'un de ses lieutenants, le numéro 2 du FLNKS, Yévené Yévené, est dans le coma à Nouméa, dans un état donc très grave. L'assassin de Jean-Marie Thibault serait Djoubéli Ouéa, le vassiné sur cette terre. On lui racontera l'histoire, il vivra les premiers agrandissements de réserve et surtout, il entendra parler pour la première fois ici de Louis Calot et de l'AICLF, les ancêtres de l'U.C. Tiendanit, tribu enclavée, Tiendanit, tribu blessée, c'est d'ici que se mesure pour Jean-Marie Thibault le poids des mots, des gestes et des décisions politiques. C'est là que le grand-père, il est enterré, que l'arrière grand-père a eu du saccage, etc. Et puis les autres, au courant de l'histoire. Dans votre action politique, dans votre réflexion, que ça représente Djoubéli pour vous ? Tiendanit, c'est la racine sans laquelle le discours n'est qu'un discours politicien. Tiendanit, au fond de la route qui serpente sur la chaîne, il n'a presque rien à voir, rien à visiter, mais c'est la formidable histoire d'une communauté d'hommes et de femmes enracinés à leur terre et qu'ils veulent continuer à être. Entre deux voyages, plusieurs visites officielles et quelques conseils municipaux, Jean-Marie Thibault éprouve le besoin de revenir sur ces tarots, ces ignames et ces bananiers ici. C'est d'abord cela, l'action politique. Jean-Marie Thibault, qu'est-ce qu'elle vous a le plus donné, cette tribu de Tiendanit ? Pour moi, la tribu de Tiendanit, c'est essentiellement le senti des liens avec les autres. On ne porte pas les assiettes, on ne marche pas devant les vieux, on ne porte pas les assiettes derrière le dos, on marche courbée devant les anciens, on ne parle pas fort quand il y a un tel et un tel, on respecte. C'est surtout le sens du respect des autres, mais c'est aussi le triste souvenir de ce que cette tribu, au cours des derniers 50 ans, a été le spectacle. En 1917, cette tribu a été brûlée, ma grand-mère a été tuée aussi à cette époque-là, et puis les derniers événements de 1984, c'est un peu cette terre qui vous colle à la peau et qui vous fait, qui fait que vous êtes de là et simplement de là. En plus, la sensation d'être avec des gens qui, je dirais, qui n'ont de nom que chez nous. Et qui n'ont seulement la dimension d'être les gens de là, tout simplement, et qui se manifestent quand il y a la coutume. Chacun vient, donne et reçoit. Mais c'est ça qui est sacré, quoi. Un mot sur votre famille. Qu'est-ce qu'elle représente dans votre action politique? Ma famille, elle est un peu en otage de ma vie publique, parce que je la vois un peu en coup de vent. L'exemple de ma mère, l'exemple de mon village. Mais je dirais que ma famille, c'est un peu l'objectif de ma vie. Mais c'est ma famille avec tous les autres que j'essaie de servir. C'est-à-dire, tout faire et, si possible, réussir pour que ces gens soient heureux avec moi ou surtout soient plus heureux que moi. Quand vous faites le bilan de votre action politique, de vos déclarations, de vos réalisations, de vos projets, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui vous fait avancer, qui vous fait marcher, finalement? C'est surtout l'espoir que ce que l'on essaie de faire pour que les gens de notre pays bénéficient peut-être d'un mieux-être, d'un meilleur vécu et je dirais de pouvoir mourir un jour en paix et dans la joie. C'est tout ça qui fait qu'on se bat tous les jours, on couvre tout le temps pour espérer que, en espérant que les gens vous rendront un jour un sourire parce que vous les avez aidés à être au mieux de ce qu'ils soient êtres. Dernière question, est-ce que la Côte-Mattignon est finalement arrivée jusqu'à Tiendanit? Oh, c'est encore long la route de Tiendanit. C'est long la route de Tiendanit. Mais j'espère, j'espère qu'un jour, il y aura peut-être plus d'enfants de Tiendanit qui bénéficieront de ce que j'ai appelé tout à l'heure, c'est-à-dire plus de chances pour accéder à la sixième. Et puis dans l'immédiat, que ceux qui sont entreprenants puissent bénéficier de conseils ou de partage avec les gens de Nouméa, de savoir-faire pour qu'ils soient eux-mêmes producteurs de la richesse qui les rend autonomes et qu'ils produisent eux-mêmes ce qu'ils ont besoin pour vivre et pour assurer le bien-être de leur famille. – Jean-Marie Thibault, merci. C'était donc le premier numéro d'Explication, la première édition de ce nouveau magazine. Merci pour votre attention, pardon pour la longueur un peu de cette émission, mais c'était important que l'un des acteurs politiques de la vie calédonienne s'explique. Explication, donc, se termine. Passez une excellente soirée sur les infos. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada